Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce webinaire sur l'EHPAD hors des murs, de nouvelles solutions entre l'EHPAD et le domicile. Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Franck Bougeon, qui est directeur des établissements de la Fondation Georges Coulon, et Séverine Thérom, chargée de mission Action Territoriale au Girontopole Pays de la Loire. Et moi-même, je suis Jocelyne Guillon, la directrice du Magogie et également une aidante. Je vais vous présenter rapidement ce que sont les tutonomies. Les tutonomies, c'est une contraction de tutoriel pour l'autonomie, puisque c'est une web-série qui est sur YouTube, accessible gratuitement à tous les aidants. C'est pour les soutenir lorsqu'ils aident un proche en perte d'autonomie. L'idée est d'accompagner le bien vieillir, de pouvoir rester le plus longtemps possible à son domicile. Et puis, les webinaires mensuels se sont ajoutés pour ouvrir un espace d'échange et traiter des sujets de manière plus approfondie. Ces projets sont soutenus par Malakoff Humanis depuis le début, et également par la CARSAT Pays de la Loire, avec l'expertise de professionnels du médico-social et de l'équipe du Girontopole Pays de la Loire. Bonjour à toutes et tous. Je suis Thébrine Thérob, je suis chargée de mission pour le Girontopole, en qualité de partenaire d'humagogie. Pour animer cette session, j'ai dans ma besace une expérience en qualité d'infirmière et de pilote Maya. Voilà pour les présentations. Et aujourd'hui, nous accueillons M. Bougeon pour expliquer sa vision de l'EPAD hors des murs, au travers de son expérience de qualité de directeur. Bonjour à tous. Ce que je vais vous présenter, en fait, c'est une expérimentation qu'on a engagée suite à un appel à l'anifestation d'intérêt de l'ARS et celle départementale de la SAC. Le contexte, vous connaissez tous, en Pays de la Loire, comme au niveau national, avec une augmentation très importante des personnes âgées en situation de perte d'autonomie, et puis un souhait clairement affiché depuis de nombreuses années, sur le fait que les privilégiés, c'est de pouvoir vivre le plus longtemps possible à domicile. Et donc, l'enjeu est de pouvoir faire évoluer les nouvelles modalités d'accompagnement pour répondre à cette demande et garantir le libre choix. L'idée aussi était de pouvoir mettre en place une dynamique de dégloisonnement de l'EPAD et du domicile et l'ouverture des EPAD sur le domicile. Et donc, ça s'est traduit par un appel à manifestation d'intérêt lancé par l'ARS sur des dispositifs innovants de vie à domicile qu'on appelle DIVAD. Il y avait comme objectif de proposer aux personnes âgées exclusivement, pas de personnes en situation de handicap, en perte d'autonomie, sur des territoires clairement identifiés, d'un panier de services, dans lequel elles pourront disposer de prestations coordonnées. Et l'enjeu, en effet, est principalement d'optimiser ce qui existe, du droit commun notamment, mais de favoriser, d'améliorer la coordination. Donc, plusieurs objectifs. La coordination, comme je vous le précisais, avec en arrière-pensée, éviter au maximum les ruptures de parcours que malheureusement, on peut rencontrer très fréquemment pour des personnes en perte d'autonomie à domicile. Essayer de systématiser le repérage du risque de la perte d'autonomie. Un élément aussi extrêmement important, c'est d'évaluer le risque de rupture de l'aidant et de pouvoir proposer des actions de soutien, puisqu'on sait que le maintien à domicile, il est possible grâce à l'aidant, en grande partie. Quand il y a une rupture de l'aidant, souvent, malheureusement, ça se traduit par une rupture pour la personne accompagnée. Comme je vous le disais, l'objectif clairement identifié dans cette AMI, c'est que les EHPAD de proximité s'ouvrent et puissent apporter des réponses aux besoins de la personne accompagnée. Un enjeu qui est aujourd'hui encore une difficulté, c'est d'essayer de déployer une organisation à domicile avec une surveillance 24 heures sur 24, et notamment pouvoir à terme mettre en place des levées de doute, identifier les manques à domicile pour pouvoir travailler sur les nouvelles prestations adaptées aux besoins et aux attentes de la personne. Et puis donc, l'enjeu au final de l'AMI, c'était de pouvoir mettre en place un accompagnement coordonné, une file active dans des bons 30 personnes. On est situé en Sarthe, en 1970, sur un territoire pour lequel on a déjà l'habitude de travailler ensemble avec un certain nombre de partenaires. Et il nous a semblé pertinent de pouvoir répondre à cette AMI dans cette démarche d'expérimentation. Alors, c'est un territoire qu'on a essayé d'identifier de manière cohérente. C'est-à-dire, l'idée, c'était qu'on puisse retrouver les mêmes acteurs autour de l'hôpital de proximité, le SIAD-SPASAD parce que c'est un élément important du dispositif parce que les personnes qui sont prises et qui sont accompagnées obligatoirement, elles sont dans le cadre du SIAD ou du SPASAD. C'est aussi un territoire qui est couvert par un accueil d'itinérant. C'est un territoire qui est couvert par le CLI avec qui on travaille habituellement et le pilote Maya. Et puis, je vous disais qu'on avait l'habitude de travailler ensemble, c'est aussi un territoire sur lequel on a déployé une astreinte IDE de NIE en EHPAD avec les EHPAD partenaires. Concrètement, c'est tranquille commune pour une population âgée de plus de 75 ans d'un peu plus de 5700 personnes. Les fameux partenaires dont je vous parlais, ce sont des professionnels libéraux ESP, c'est l'équipe de soins primaires. Il y a une organisation, il n'y a pas de MSP, il n'y a pas de CPTS sur notre territoire, mais il y a une équipe de soins primaires structurée autour d'infirmières libérales, de trois médecins et puis de pharmaciens. On a travaillé aussi avec la mairie de la commune sur laquelle la fondation est située notamment sur l'hôpital de proximité et son EHPAD. Et puis, comme SAD, on a travaillé avec l'ADMR puisqu'en fait, l'ADMR est partenaire du SPASAD qui est coporté. Comme je vous le disais, on a une attitude de travailler ensemble avec des EHPAD du territoire. Donc, en l'occurrence, c'était six EHPAD pour lesquels soit on est en partenariat autour d'un accueil de jour itinérant. Je vous parlais d'une cohérence de territoire sur l'accueil de jour. Notre accueil de jour n'est pas situé que dans un établissement, il est situé dans cinq établissements. Pour les autres établissements, on est partenaire sur la strinte IDE de nuit. Et j'aurais pu citer aussi qu'on était partenaire sur un projet inter-établissement d'hébergement tempérale. Et puis, un autre acteur extrêmement important par rapport à ce que je disais sur l'enjeu des aidants, qui nous a rejoint un peu en décalé, qui est la plateforme de réplique des aidants. Évidemment, à ces partenaires, on va dire, initiaux, se rajoutent un nombre incalculable d'autres partenaires. Et en premier lieu, les autres SAD, puisque très clairement, si, comme je vous le disais, les personnes qui intègrent le dispositif ont forcément comme service le SIAD, ils ne sont pas forcément inclus dans notre façade ADMR de Fondation Georges Poulon, mais on travaille avec les autres SAD qui peuvent y avoir sur le territoire. Alors, on est sur un territoire principalement rural, donc globalement, c'est l'ADMR et famille rurale. Mais comme on a une partie du territoire qui est quand même dans la première couronne mencelle, on peut avoir d'autres SAD qui interviennent sur cette première couronne. Donc, évidemment, on est ouvert à l'ensemble des SAD pour permettre le libre choix de la personne dans l'accompagnement de son aide à l'adresse. Évidemment, les organismes proposant le portage de face sont des éléments, c'est des acteurs aussi très importants, notamment ceux qui proposent des textures modifiées et qui viennent répondre aux besoins d'une partie des usagers qu'on accompagne. Les pharmacies sont des partenaires extrêmement importants, que ce soit pour les différents matériels, mais aussi et surtout pour qu'on a plusieurs situations qui nécessitaient un travail autour de la sécurisation du circuit des médicaments. Le pilote Malaga, je l'ai cité, également le CLIC. Alors, on disait, on a l'habitude de travailler ensemble et on a la chance de porter un hôpital de proximité dans lequel, en fait, on a appelé le mot un pôle domicile où on retrouve sur un même lieu géographique le SIAD, le SPACAD, l'ESA, une équipe spécialisée d'Alzheimer, une équipe d'appui en adaptation-réadaptation qui est d'une expérimentation de l'ARS. En clair, ce sont ergothérapeutes, psychologues, diététiciennes qui vont faire des bilans à domicile. On a le pilote Maya et on a le CLIC. Ces acteurs sont réunis quasi sur un site géographique, donc forcément, ça facilite la communication et le partage. Et la fondation, elle est gestionnaire, comme je vous le disais, d'un accueil de jour itinérant avec quatre potes EHPAD partenaires et qui est aussi un élément important du dispositif. Alors, comment est organisé globalement ce diva d'hommes ? Il y a évidemment des critères d'inclusion. Concrètement, c'est de pouvoir répondre à des personnes qui sont clairement des personnes qui seraient susceptibles de rentrer en EHPAD, mais dont leur choix est de rester à domicile et donc de proposer l'alternative à l'EHPAD. Ce sont des personnes âgées en perte d'autonomie, de GIR 1 à 4, dont le choix premier est de rester à domicile et dont également la situation psychosociale nécessite une coordination des partenaires. Comme je vous le disais, on a une fil active d'environ 30 personnes. À un fond de charge, on a 27 personnes qu'on accompagne. On n'a pas les moyens de pouvoir répondre à tous les besoins de personnes âgées qui sont gérées dans la cadre du territoire. Puis tous n'ont pas besoin de cet accompagnement renforcé. Vraiment, c'est quand on a une valeur ajoutée à pouvoir avoir un interlocuteur unique parce que c'est un peu ça aussi la force du dispositif. Donc, concrètement, même si on commence à avoir quelques demandes de famille, normalement, c'est plutôt des demandes qui nous sont remontées par les professionnels. Les professionnels, principalement du SIAD, notamment des idées en lien avec les autres soignants qui sont dans les mêmes locaux que nos dispositifs d'Ivadone. J'ai oublié de préciser que le territoire, il ne concerne qu'un seul SIAD. Pour avoir un territoire, là, je vois, on a un autre dispositif qui est en train de se mettre en place en sarcle. Nous devons avoir trois SIAD. Donc, ça complique forcément le travail ensemble. Nous, ça facilite. Il n'y a qu'un seul SIAD qui ouvre le territoire. Donc, il y a une remontée du besoin qui est identifiée principalement par les professionnels. Donc, les SIAD, les libéraux qui commencent notamment les infirmières libérales. Et puis, bien sûr, le clic. Puis, on a eu une situation par un EHPAD à travers un hébergement temporaire et un retour à domicile après hébergement temporaire. Et donc, à ce moment-là, la coordinatrice du dispositif se charge de contacter l'ensemble des partenaires, notamment le médecin traitant. Alors, quand il y a un médecin traitant, puisque la Sarthe est quand même un département en tension majeure sur les médecins traitants et on a pratiquement 70 000 habitants maintenant en Sarthe qui n'ont plus de médecin traitant. Ça complique les choses à ce niveau-là. Et donc, pour valider la pertinence de l'admission dans le dispositif et donc, à la suite de ces différentes étapes, on formalise un contrat avec la personne. Et l'enjeu, c'est qu'après l'admission, on puisse travailler conjointement un PPCS, un personnel de coordination de santé, qu'on rédige avec la personne, son entourage, s'il y en a un, ce n'est pas le cas tout le temps, et les différents intervenants. Alors, cette partie-là, un peu formelle, a besoin encore d'être travaillée parce que ce n'est pas forcément dans l'habitude, y compris des libéraux, et ainsi de suite. Donc, on s'aperçoit que c'est plutôt la coordinatrice qui travaille avec la personne et son entourage pour pouvoir rédiger les objectifs de chacun, les objectifs à atteindre et puis les actions portées par chacun et puis qui ensuite communiquent ce travail à l'ensemble des intervenants. On commence à avoir un retour maintenant des libéraux, de là à ce qu'ils participent à la rédaction, on en est encore loin. Et donc, comme je vous le disais, l'enjeu, c'est que la coordinatrice, elle devienne un peu l'interdiction qui puisse privilégier la personne et son entourage, afin de mettre en œuvre une coordination renforcée entre les différents intervenants. Elle a comme objectif aussi de travailler sur des prestations complémentaires, de rechercher des acteurs qui peuvent apporter ces prestations, afin de répondre aux besoins et de favoriser le maintien à domicile. On est aussi dans l'objectif, comme je vous disais, d'ouvrir les pads de proximité à son environnement et essayer de créer du lien. L'idée n'est pas d'opposer EHPAD et maintien à domicile, mais bien d'identifier que tout ça est un tout et que, malheureusement, il ne faut pas non plus être dans l'utopie. Il y a des situations qu'on ne pourra pas maintenir à domicile et l'institutionnalisation devra être nécessaire. Et donc, l'idée, c'est de créer de l'interconnaissance pour que cette institutionnalisation, quand elle devra se réaliser, elle puisse se faire au mieux et non pas, on peut le voir aujourd'hui, dans la rupture et pas forcément dans une acceptation. Si la loi de 2002 dit le contraire, la réalité aujourd'hui, on le voit bien, c'est qu'il y a peu de préparation à l'entrée en EHPAD et en institution. Donc, ça, c'est un vrai problème. Donc, c'est vraiment de créer ce lien. Et donc, ce lien peut se faire à travers plusieurs possibilités. Je vais vous parler de l'accueil de jour itinérant. Si il est pertinent et si la personne en est d'accord qu'elle intègre un accueil de jour, on va favoriser que ce soit plutôt sur les journées où l'accueil de jour est au sein de l'EHPAD, de proximité ou de choix de la personne sur le territoire. Mais ça peut être aussi avec des EHPAD qui proposent des repas au sein de leur structure ou également des activités thérapeutiques ou de loisirs, comme je les ai appelés, puisque l'enjeu du maintien au domicile, il n'est pas exclusivement, j'allais dire, sur la problématique du soin et de l'accompagnement, mais c'est aussi sur le lien social. On sait qu'à domicile, on a quand même beaucoup de personnes âgées où il y a peu de lien social et ils sont très demandeurs. Il est important qu'on puisse apporter une réponse et les EHPAD sont potentiellement une réponse de proximité. Son rôle aussi, il n'y a pas de délai d'accompagnement, donc ça peut être plus ou moins long. Et donc forcément, il y a des aspects évolutifs dans le PPCS et donc c'est la mise à jour de ce PPCS et puis c'est le partage de nouveau avec les différents intervenants. Et puis, quand il y a des aidants, c'est de pouvoir leur proposer, s'ils le souhaitent, des actions de soutien. Et donc la plateforme de réplique est un acteur important par rapport à cet enjeu, mais comme peut l'être aussi un accueil de jour ou un hébergement temporaire si nécessaire. Alors comme je vous le disais, l'objectif du divanum, c'était d'avoir une approche globale autour de quatre grands pôles que sont la prévention et le soin, l'accompagnement de l'aidant et les problématiques de répit, le maintien de l'un social et des loisirs. Donc ça, c'est un volet, c'est vrai qu'on s'en occupe un peu moins et donc c'est vraiment une valeur ajoutée du dispositif. Et puis tout ce qui est actes de la vie quotidienne, on a tous l'habitude. Alors avec, pour l'instant, des choses que nous, on n'a pas initiées, c'est-à-dire qu'on n'a pas de propositions de prestations facultatives qui avaient étant du pied ou du linge ou du petit bricolage. J'ai oublié de préciser aujourd'hui, que l'IVADOM, c'est totalement gratuit pour la personne. On a un financement qui ne nous permet pas de pouvoir déployer des prestations supplémentaires qui ne sont pas l'objet d'une rémunération. On a un financement pour trois ans pour pouvoir faire des réunions pour des PPCS ou de cas complexes et puis l'analyse de la pratique des intervenants. On en parlera un petit peu. On a réussi à avoir aussi un financement de l'expérimentation d'un SIAD de nous qui amène une valeur ajoutée importante par rapport au profit d'usagers qu'on peut accompagner. Voilà, c'est ce que je vous disais. On a un sujet qui hérite encore d'être travaillé, qui n'est pas encore totalement déployé, qui est la problématique de la surveillance 24 sur 24, compliquée parce qu'en termes de coûts et puis compliquée aussi en termes de ressources humaines. C'est un infran important, on a eu sur beaucoup de territoires et notamment le nôtre. Et donc, il nous a semblé plutôt pertinent de travailler sur ce qu'on a appelé un SIAD de nuit, donc à 18h-24h. On n'a pas de réponse sur la nuit profonde aujourd'hui, mais en tout cas à 18h-24h. Alors, c'est limité. Je vous ai dit, on a une file active d'environ 30 personnes. Aujourd'hui, on a négocié une tournée, donc on peut prendre environ 7 usagers, mais qui permet d'apporter des réponses en proposant 3 passages par jour du SIAD, en permettant des coucheres plus tardifs. Et puis, ça nous permet aussi d'apporter une réponse pertinente lorsque l'on a des accompagnements où il y a un risque d'escarre important et où les trois passages ont une vraie valeur ajoutée. Nous, on le voit bien quand on intervient le matin. On a une personne, quand elle a été vue le soir autour de 23h ou une nuit et qu'il y a eu un change, elle est plus souillée, comme malheureusement, on pouvait avoir des soucis quand on intervient sur un soir en SIAD qui est plutôt autour de 18h. La bonne surprise, c'est qu'en fait, on était parti au départ dans l'expérimentation pour proposer une intervention qui pourrait se faire jusqu'à 24h et commencer à 5h du matin. Les personnes qu'on accompagne, alors à 5h du matin, on n'avait que des refus, personne n'était favorable à ce qu'on puisse intervenir sur la fin de nuit. Le SIAD, en général, commence à 7h du matin. Par contre, le 24h, il y a des gens qui dorment tardivement et qui étaient plutôt favorables, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je dis qu'on fait une tournée de 18h à 24h, dans les faits, la personne, quand elle arrive, quand elle finit, il est plutôt minu et minu. Donc, on a des interventions jusqu'à 23h30, 45h auprès du usager qui est plutôt prévisité, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, malheureusement, j'ai une mise d'attente sur les 30 personnes, les 27 précisément qu'on accueille. J'ai malheureusement aujourd'hui une mise d'attente où on a d'autres personnes que les 7 qui l'ont pris en charge qui pourraient et qui souhaiteraient en déniser. Et donc là, le choix, il est un peu cornelien. Donc, on privilégie vraiment ceux où, au-delà du souhait, il y a un réel besoin en termes de soins. Donc, un élément aussi important, je vous ai dit, l'enjeu, c'est aussi de pouvoir partager de l'information avec les différents intervenants. Dans ce cadre-là, on a initié, avec l'entente d'opération sanitaire e-santé, l'adaptation d'un outil qu'ils ont, que les Mayas connaissent, notamment, qui est l'outil parcours, afin de pouvoir adapter l'outil aux besoins du dispositif. Donc, on a initié ça assez tôt. Alors, on n'est pas les seuls, puisqu'il y a plusieurs expérimentations du BADOM sur les pays de la Loire. Donc, on est plusieurs à avoir initié la démarche. Et on a souhaité, puisque actuellement, il y a les DAC qui sont en train de se structurer, qui vont aussi avoir besoin d'un outil comme le système d'information. On a souhaité qu'il puisse y avoir une réflexion globale pour qu'on ne se retrouve pas avec un nombre d'outils démultipliés, alors qu'au final, l'intervenant au domicile sera toujours le même, ce sera l'internet libéral, le médecin, ou ainsi de suite. Donc, l'idée, c'était d'essayer de favoriser l'acceptation et l'utilisation d'un outil. Ce n'est pas unique, mais en tout cas, donc on a eu une première version qu'on est en train de tester actuellement. L'ensemble des usagers, ça va être intégré dedans. Et on travaille, donc là, pour l'instant, totalement fermé. C'est-à-dire qu'il n'y a que la coordinatrice qui intervient dedans. Et donc, on a finalisé, on est en train de finaliser les enjeux de droit et d'habilitation afin de permettre de l'ouvrir aux intervenants dans le respect des droits concernant le partage des données, notamment des données médicales. L'enjeu, c'est aussi de pouvoir déployer des actions de prévention. Je vous disais, on s'appuie sur les dispositifs existants du territoire et comme on a la chance d'avoir une équipe d'appui en adaptation et en adaptation, on a du temps d'herbothérapeute qui intervient sur la prévention des chutes. On a une diététicienne qui peut aussi intervenir sur des conseils en diététique. Notre ciade est aussi porteur d'une expérimentation de psychologues en ciade. Il intervient aussi auprès de ses usagers. Et puis, l'ARS a souhaité expérimenter sur quelques ciades pour lesquelles la structure portait aussi un EHPAD. Ça, c'est en sartre. Je ne suis pas certain que ça existe dans d'autres départements. Elle a souhaité pouvoir mettre en place des séances de sport adapté. Concrètement, ça se passe comme ça. Notre EHPAD pour lequel il y a déjà une intervention financée par l'ARS d'enseignants à part ouvre des sessions pour des usagers du ciade. Et donc, là, en l'occurrence, comme je vous disais, les gens du Libanum ont forcément un minimal au ciade en place. Dans ce cadre-là, ça leur est accessible. Et on assure le transport pour pouvoir véhiculer la personne de chez elle aux séances d'appare. Donc, ça a commencé en fin d'année dernière. Je crois que ce n'est pas si simple que ça. Mais on commence, là, on a deux, trois personnes qui ont accepté et qui viennent régulièrement. Et puis, voilà, ils sont tous les dispositifs. Ils sont assez... On va avoir tous ces trombes cognitives très importants où là, on a potentiellement une mise en danger de la personne qui son entourage. Et donc, c'est ce que je vous disais. Il peut y avoir des situations où malheureusement, il faut travailler plutôt un accompagnement vers une institutionnalisation. Il peut arriver, même si avec l'ergothérapeute et ainsi de suite, on arrive quand même et puis les SIAC ont cette habitude aussi d'accompagner un certain nombre d'usagers dans des logements pas toujours adaptés. Mais il arrive qu'on ait des logements totalement inadaptés à l'accompagnement et à l'évolution des besoins de la personne. Évidemment, si la personne est institutionnalisée, il n'y a plus d'ivadome. Et puis, les desserts. On a maintenant la mise en œuvre du dispositif plusieurs fins d'accompagnement qui se sont traduies par des décès au domicile. On a pu accompagner jusqu'au bout la personne. Alors, j'aurais pu citer comme partenaire parce que je cite le décès. On est aussi en partenariat avec l'équipe mobile de ce point panéthique du territoire que la fondation permet aussi de favoriser les accompagnements de panéthique. Alors, rapidement, une petite synthèse des points positifs et puis des points difficiles. Cette interconnaissance des acteurs avec une vraie volonté de travailler ensemble, ça apporte malgré tout des réponses adaptées. Alors, c'est aussi lié au fait qu'on est sur un territoire qui se connaissait assez bien, mais pour autant, il y a des nouveaux partenaires qui étaient assez imponnus pour nous et avec qui on travaille. Par exemple, le portage des repas, ce n'était pas forcément des gens qui ont travaillé régulièrement, c'était plutôt géré en parallèle. Et quand il y a des problèmes de texture notamment, on a des partenariats extrêmement intéressants et on s'aperçoit qu'ils sont demandeurs de travailler ensemble. Et donc, ça favorise forcément l'articulation des intervenants dans une logique d'accombatement plus globale et donc moins morcelée. la meilleure prise en compte de la fragilité des dents, même si on est confronté aussi à une difficulté pour amener les dents, même s'ils expriment le besoin d'aide à ce qu'ils se saisissent des opportunités. Donc, on a aussi certainement à travailler peut-être ce qui peut être proposé par la plateforme de Répeur. Un des points positifs, c'est clairement cette tournée de nuit. On évite pour au moins en avoir une deuxième. Pour l'instant, voilà, je suis satisfait déjà d'en avoir une interdiction que j'en ai déjà parlé. Et puis, il y a aussi un point positif, c'est ce que je vous disais, c'est les différents dispositifs partenaires sur lesquels on peut s'appuyer et pour lesquels on dispose de compétences qui ne sont pas forcément disponibles si facilement que ça à domicile et surtout qui sont là disponibles gratuitement. Il n'y a pas de tout financier pour la personne. Et clairement, je vois l'ergéothérapeute sur un certain nombre d'accompagnement, ça permet de faciliter l'accompagnement pour l'usager et son aidant, mais aussi de faciliter le travail des intervenants. Alors, les difficultés rencontrées, ils n'auront certainement pu en mettre d'autres. Mais le problème peut-être majeur qu'on rencontre avant même les enjeux de pénurie, c'est la mobilité en milieu rural. On est confronté en milieu rural quand même à un vrai souci de mobilité et on n'a pas beaucoup de réponses parce que, alors si, les réponses, on peut en trouver mais malheureusement, financièrement, elles ne sont pas adaptées. On crée des liens, je vois sur le territoire, on a le réseau app, on essaie de créer des liens avec le réseau app, mais c'est des bénévoles qui doivent adhérer et puis c'est une somme assez modique et puis il y a un coût du kilomètre et ça reste quand même des coûts financiers limités. Mais par contre, c'est avec les véhicules personnels des bénévoles et une problématique majeure, c'est qu'une grande partie des personnes qu'on accompagne, il y a des difficultés de mobilité, il y a des fauteuils roulants et donc clairement, le réseau app n'est pas adapté. Donc là, on est en train de voir avec le réseau app, est-ce qu'il y aurait des bénévoles qui seraient d'accord pour ne pas utiliser leur véhicule mais pourquoi pas utiliser un véhicule de la fondation qui est PMR. Ça, c'est un travail qu'on est en train de faire avec eux, donc on voit aussi notre assureur mais on a un véhicule adapté et sous-employé et donc on pourrait certainement partager ce qui permettrait de pouvoir apporter des réponses, notamment d'en favoriser les liens sociaux pour permettre à quelqu'un de pouvoir intégrer une activité, par exemple, dans les pattes de proximité ou ailleurs. D'ailleurs, c'est un travail qu'on a fait. Je vous ai parlé des pénuries des intervenants, ça évidemment, c'est un frein énorme. Vous êtes à domicile et à l'essentiel c'est extrêmement compliqué. Je ne pense pas que ce soit une spécificité de notre territoire mais en tout cas, ça l'est sur notre territoire. Et puis, comme je vous le disais, on a une pénurie importante de libéraux et elle est majorée puisque quasiment plus aucun libéraux, hormis les intervenants libéraux, bien sûr, n'interviennent. Je vois par exemple qu'on n'arrive plus à avoir de kiné à domicile et donc ça renforce encore le problème et ce besoin. Et donc, comme je vous le disais, on a à travailler pour que les aidants qu'on identifie et qui exprime le besoin d'aide puissent s'autoriser quelque part volontairement mis ce mot à des moments de répit qui sont pourtant indispensables et puissent continuer à jouer ce rôle important d'aidant. Donc là, par exemple, la plateforme de répit avec laquelle on travaille et la plateforme de répit du Mans, peut-être une seule plateforme de répit en Sarthe, elle a ouvert une antenne sur le territoire, elle a eu l'acceptation par l'équité de travailler sur un bus des aidants pour essayer d'aller au plus près des aidants puisque là aussi, il y a un problème de mobilité et d'éloignement géographique plutôt que ça soit des regroupements dans des communes. Ça, c'est quelque chose qui devrait se déployer en fin d'année, cette année, ils devraient récupérer leur bus aménagé normalement après les vacances. On espère que ça puisse être une réponse adaptée également pour que plus d'aidants puissent profiter de ces moments de répit sachant qu'il est évidemment proposé des réponses aux besoins de l'aider puisqu'on a aussi ce problème-là, c'est que pour que l'aidant puisse prendre un peu de répit, il y a besoin qu'il y ait aussi une réponse pour l'aider. Merci M. Bourgeon pour cette présentation qui est riche, qui nous montre une réponse à un besoin, un besoin prégnant que l'on ressent sur différents territoires. Vous avez la chance d'avoir pu développer un panier de services super intéressant qui va permettre aux personnes de votre territoire par cette réponse innovante de pouvoir conserver leur libre choix, de maintenir le domicile avec une réponse territoriale et vous l'avez bien nommé, un territoire qui se connaît, qui se connaît bien et avec qui vous avez l'habitude de travailler et vous continuez à apporter une réponse adaptée, en tout cas le plus adaptée possible. Il y a une génération qui va bouger et qui souhaite de plus en plus maintenir le domicile. Merci beaucoup en tout cas à vous tous. Merci M. Bougeon. Bonne journée. À bientôt.